Salut mes petits choux, et ben voilà, aujourd'hui nous sommes à Montparnasse, c'est notre reportage d'aujourd'hui, c'est spécial Miss Cap Vert, organisé par M. Jackie Diaz, et ça, vous allez voir tout au long de cette soirée, ça va être un événement extraordinaire. Alors je l'ai déjà dit une fois, je l'ai déjà dit deux fois, et d'ailleurs je devrais le dire une troisième fois, ça va être un moment de ouf. Ça, c'est du lourd mesdames et messieurs, et c'est sûr, clip musique évidemment. De la Miss Cap Vert, 2013, de cette élection, j'ai nommé... Oui, il ne faut même pas... Jacky, on se retrouve quelques jours plus tard, comment ça va ? Ouais, ça va très bien, c'est un peu le... C'est le rush, je sais, je te prends 30 secondes. Ouais, je t'en prie, je t'en prie. Ça a l'air de bien se passer là, ça commence bien. Ouais, ça se commence super bien, les gens commencent à arriver, on espère que ça va bien se passer, on travaille, on travaille. Tendu ou pas ? Non, pas tendu, mais disons, il faut bien suivre les choses pour que tout se passe bien. Bon, en tout cas, c'était juste pour te donner plein de bonnes ondes, comme on dit, pour te donner la force pour ce soir. C'est très aimable, j'ai Rami, merci. Et ben nous, on suit ça de très très près. Allez, Jackie, allez, force, à tout à l'heure. Merci, courage à toi. Ciao, merci. Merci. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Jackie. Alors, il ne vous l'a pas dit parce qu'il est pressé là et puis je n'ai pas osé l'importuner avec d'autres questions. Mais sachez que le 31 octobre 2013, Jackie remet ça tout simplement, le 31 octobre 2013 pour une soirée Halloween, une soirée de folie au Red Light, ici même métro Montparnasse, avec la vidéo complète de Miss Cap Vert 2013, Miss Cap Vert France 2013 déroulée ici même au Red Light. Alors, évidemment, il vous remercie toutes et tous, toute l'équipe de Jackie Diaz Events vous remercie pour votre soutien sans faille lors de Miss Cap Vert France 2013, ici déroulée au Red Light. Alors, on se retrouve, bien entendu, comme je vous le disais, donc, le 31 octobre, pré-vente conseillée, parce que, comme vous le savez tous et tous, les soirées de Jackie Diaz sont toujours complètes, full, full. Alors, il faut réserver, je vous le dis ça, comme ça, c'est juste entre nous. Alors, c'est Miss Cap Vert 2013, là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et le 31 octobre 2013, on se retrouve au Red Light pour la soirée Halloween avec la vidéo complète de cet événement grandiose. Allez, allons voir maintenant les membres du jury. Ah, tiens, voilà, voilà la première. Voici Kathleen. Allez, Kathleen. Vous êtes sur Clip Physique, les petits choux, et nous sommes avec Kathleen, Kathleen qui est le membre, le membre du jury, enfin, un des membres du jury, on dit la membre ou le membre ? Un membre du jury, du jury aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Explique-nous, Kathleen. Bah, ce qui va se passer, c'est que, les membres du jury, on va devoir se départager les 16 candidates, donc, il y aura la plus belle, la plus belle Miss Cap Vert 2013. Eh bien, derrière moi, messieurs et dames, membres du jury, sont en train, tout simplement, de délibérer, donc, il va falloir patienter quelques minutes afin de connaître le nom de la Miss Cap Vert France 2013. Kathleen, quels sont tes critères pour juger la meilleure Miss ? Alors, moi, je vais surtout regarder le naturel, et le naturel et la personnalité, en fait, c'est ce qui va beaucoup, c'est ce qui va jouer. Alors, si j'arrive, si je suis un petit peu coincé et que je n'ai pas de personnalité, ça ne va pas le faire. Bah, disons que pour une Miss, il vaut mieux qu'elle soit un petit peu plus à l'aise devant le public et la caméra, surtout. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez spontané, donc, j'ai plus tendance à aller vers ce genre de personnes. Alors, justement, en tant que Miss Orléans 2010, dis-moi, comment ça se passe, un an, une année de Miss ? Comment ça se passe ? Eh bien, beaucoup de dédicaces, beaucoup de déplacements, beaucoup de défilés aussi, parce que toute l'année, après, il faut suivre les futures Miss. Donc, après, celles qui rendent leur règne, elles passent leur règne à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, c'est beaucoup de contacts, surtout. Une très belle aventure humaine et beaucoup d'amitié. Et voilà, plein de souvenirs, plein de la tête. Et c'est vraiment quelque chose à apprendre. Il faut profiter de chaque moment et c'est vraiment ça qui est important. Ton meilleur souvenir 2011, du coup, parce que c'était durant l'année 2011, ton meilleur souvenir 2011 pendant ton règne ? Pendant mon règne, ça a été nos vacances aux îles Canaries avec les Miss. Et ça a été vraiment un moment parce que ça a été hors compétition. Donc, là, c'est vraiment le fait de se connaître, de se retrouver toutes ensemble et de partager des bons moments. Et c'est vrai que moi, j'ai mon binôme, donc ma Miss Pays de Loire, qui me tient, voilà, qui est dans mon cœur. Alors, justement, on lit des amitiés. Alors, les filles qui sont là, est-ce qu'elles seront peut-être dans 5, 6 ans, 8 ans, 10 ans ? Est-ce qu'elles seront amies ? On lit des amitiés lors des concours de Miss ? J'espère vraiment qu'elles auront l'occasion de le faire. Il faut le faire. Moi, personnellement, je l'ai fait. Et je ne regrette vraiment rien parce que jusqu'à aujourd'hui, ma taxe, c'est à mon regard. Je t'embrasse très, très fort. Et voilà, c'est une avis. Moi aussi, je t'embrasse. Donc, voilà, oui, il faut. C'est très important. C'est aussi le but. Malgré la compétition, c'est aussi le but. Alors, justement, ça ne se crêpe pas le chignon ? Bien sûr. Bien sûr, c'est une aventure entre filles, déjà. Donc, il faut savoir qu'entre filles, il y a beaucoup de... Déjà, il y a la jalousie et il y a la compétition, forcément. Mais il faut le prendre vraiment au second degré. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on fait l'élection de Miss Cap Vert, proposée par M. Jacques Idias en personne. Et alors, vous n'avez pas voulu participer ou alors vous ne pouviez pas ? Alors, qu'est-ce qui se passait ? Vous êtes d'accord avec moi ? Elle a largement le profil pour être Miss Cap Vert. Qu'est-ce qui se passait ? Jacques Idias m'a proposé et il m'a laissé trois mois de réflexion. Avant de me parler de son concours, il m'a dit, allez, participe, participe. J'ai dit non parce que j'avais fait le tour. C'était vraiment quelque chose que je voulais essayer. Il faut savoir qu'avant que je fasse Miss Orléans, j'avais été élu Miss Africa à Orléans pour représenter le Cap Vert. Ah bah voilà ! Mon règne, j'ai assez profité. Je laisse la place aux autres. Et c'est pour ça que je dis à toutes les candidates ce soir, profitez vraiment de cette aventure. Savourez chaque moment et surtout repartez avec des souvenirs plein la tête. Et pas de prise de tête. C'est vraiment le plus important. Est-ce que vous allez être sévère dans le jugement ? Non. Je ne suis pas quelqu'un de sévère, mais après ça dépend. Bon, en tout cas, Kathleen, merci beaucoup. Kathleen, juste un petit conseil à vous qui souhaitez être Miss un jour. Surtout participez si vous souhaitez le faire. 1m70, moins de 26 ans, donc allez-y, vivez l'aventure à fond. Inscrivez-vous, n'ayez aucun complexe. Après, les jurys vous le diront. Mais n'hésitez pas à participer à ce concours. C'est vraiment une très, très belle aventure. D'accord. Miss France, etc., tu as participé ou pas du tout ? J'avais fait un premier concours, donc avant de participer avec Geneviève de Fontenay. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait le concours. Tu as vu la mythique Geneviève de Fontenay-Diandre. C'est ça, que j'embrasse très, très fort d'ailleurs. Mais non, j'avais déjà participé à un premier concours. Et je ne sais pas, je suis partie en plein milieu du casting. Et après, quand j'ai su que c'était Geneviève qui a organisé son concours, je n'ai pas hésité une seule seconde, j'y étais. Miss 4 Verts, c'est ce soir, ça va être une soirée de toute folie. Alors, il nous dit alors. Bonne soirée. Bonsoir, ça va bien ? Vous avez de la famille là ou pas ? Oui, ma soeur, elle participe. C'est votre soeur qui participe ? Oui, tout à fait. Ça, c'est bon ça. Bon, alors évidemment, vous nous direz, quand c'est elle, vous levez la main qu'on la voit. Très bien. Comment elle s'appelle ? Gisleine. Gisleine, très bien. Ok, alors Gisleine participe à Miss 4 Verts aujourd'hui. Vous savez que c'est la première édition de Miss 4 Verts, vous êtes au courant ? Je suis au courant. Alors, si jamais Gisleine gagne, ça sera la première Miss 4 Verts au monde ? Oui, c'est vrai. Enfin, à Paris, enfin en France. Tout à fait, ce sera la première. Bon, écoutez, on croise les doigts pour votre soeur. C'est toute la famille ? C'est la famille, oui. Donc c'est maman et c'est papa, a priori. Bon, et alors, excusez-moi, vous la permettez-moi. Alors, quel effet ça fait d'avoir sa fille qui va passer là, maintenant ? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et vous, monsieur ? Ah bah, moi aussi, ça fait beaucoup plaisir. Lorsqu'elle vous a dit, papa, maman, je vais me présenter à Miss, qu'est-ce que vous a dit ? Je dis facile, ma fille, c'est nos pays et ça fait toujours plaisir de savoir si faire. Que tu gagnes ou que tu ne gagnes pas, ça fait toujours plaisir. Et espérons que ça va gagner. Ah bah oui, espérons que ça va gagner. Alors, on va croiser les doigts. Et vous, alors, monsieur, avoir sa fille comme ça, qui va défiler, c'est une fierté ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Quel sentiment on a ? Ah, je me suis senti fier de moi et je l'ai dit, tu as toute ma force, ma fille. Bon, en tout cas, on va croiser les doigts pour Gisleine. Et puis, on verra très bien. Si jamais je loupe le truc, levez la main, je vous verrai. D'accord ? Je compte sur vous. Merci. Bon, bah, on y va, on continue. Alors, on a qui ? Alors, évidemment, ça se remplit au fur et à mesure de plus en plus. Alors, excusez-moi, c'est moi, c'est moi. Je suis absolument navré. Eh bah oui, je ne vois plus rien. Alors, écoutez, on cherche Jackie. Jackie, un membre du jury. Jackie Denegmaran. Ah, bah voilà. Eh bah voilà. Il me semble que c'est... Alors, excusez-moi, je suis désolé. Du coup, on a deux. On a M. Durper et M. Jackie. Comment ça va, Jackie ? Bah, écoute, tout va très bien. Tout va très, très bien. Content d'être ici. Content de présider cette élection de Miss Cap Vert. Une très belle cérémonie, très belle soirée. qui n'a pas encore commencé, mais on sent la température monter. Alors, Jackie Diaz me faisait une confidence il y a quelques jours. Il me disait, Jackie, c'est vraiment... Allez, comme on dirait chez Jen, c'est vraiment my man, quoi. Avec... Je lui ai demandé, il m'a dit oui tout de suite. Jackie, vous êtes toujours présent lorsque Jackie... Oui, bah oui, Jackie. Vous êtes toujours présent lorsque Jackie vous demande ? Bah, en tout cas, c'est vrai que j'essaye d'être présent tant que je peux. Sachant que, voilà, Jackie Diaz, c'est quelqu'un qui fait beaucoup pour la communauté capverdienne. Et c'est vrai que, bon, moi aussi, de par mes actions, j'essaye d'être présent le plus possible. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve souvent à collaborer ensemble. Et c'est toujours un plaisir parce que Jackie, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Quelqu'un qui fait beaucoup. Et, voilà, humainement, on s'entend aussi très bien. Donc, c'est vrai que dès qu'il a besoin de moi, généralement, je réponds présent. En tout cas, c'est une fierté pour lui. En tout cas, sachez-le aussi. Monsieur Durper, alors, je ne pensais pas vous voir. Je suis ravi de vous voir. Dis donc, le spécialiste des Etats-Unis est avec nous. Et alors, spécialiste du Cap-Vert aussi. Alors, je vais vous poser une question pour un champion. Quand on est spécialiste des Etats-Unis, on est forcément un peu spécialiste du Cap-Vert. Parce que vous savez que la particularité, c'est que la diaspora capverdienne américaine est une diaspora extrêmement dynamique. et qui est unique au monde pour une raison simple. C'est que c'est la diaspora qui est plus nombreuse que la population du pays d'origine. Il y a plus de Cap-Vertiens aux Etats-Unis d'Amérique qu'au Cap-Vert. Et sur le plan culturel, ça a des implications. Puisque les Cap-Vertiens produisent de la musique, produisent aux Etats-Unis d'Amérique. Et tout ça, ça fait un allé-venu avec l'île d'origine. Alors, il m'a semblé que c'était ça pour les Portugais. Il y avait plus de diaspora portugaise, mais là, vous m'apprenez que c'est le Cap-Vert. C'est peut-être une particularité lusophone. Pour les Portugais, je n'en suis pas du tout sûr. Je ne pense pas qu'il y ait plus de Portugais, même si le Portugal est un pays d'émigration. En tout cas, j'en suis sûr pour le Cap-Vert. Alors, Jackie, dites-moi, quelles sont les consignes ? Est-ce que vous avez des consignes que vous donnez au jury, au monde juré ou pas ? Là, on va se réunir avec justement le reste des jurys. Et la consigne, c'est surtout d'être le plus juste possible et d'essayer d'élire vraiment la plus belle mise ce soir parce que j'ai eu l'occasion de voir toutes les filles. J'ai assisté à leur répétition. Et c'est vrai qu'on a vraiment des très, très, très belles filles qui vont défiler ce soir. Donc, je sais que le choix va être très dur. Je pense même que ça va se discuter. Ça va peut-être même se disputer. Mais on va essayer d'être le plus juste possible. Il y a Miss Orléans qui est là, Miss Orléans 2010, qui, elle, est aussi du Cap-Vert. Et qui donc me disait qu'un conseil pour les futures Miss, c'est d'être spontané. Mais est-ce que vous allez juger sur la spontanéité aussi de la Miss ? Ou alors sur peut-être strictement l'élégance ou l'allure tout simplement ? Il y a une part de spontanéité pour vous aussi ? Spontané et surtout naturel, je pense. Et c'est ce qu'on a essayé de dire aux Miss. C'est ce que je leur ai dit. D'essayer d'être le plus naturel possible. Parce que c'est vrai qu'elles ont le trac, ce qui est normal. Là, je vais aller les voir en loge pour leur donner encore un dernier petit mot d'encouragement. Mais pendant toutes les répétitions, c'est ce qu'on a voulu leur dire. Au-delà de la beauté, au-delà de la manière dont elles vont défiler, dont elles vont marcher sur scène, dont elles vont se présenter, ce qui va être aussi important, c'est le naturel. On a besoin de sentir que c'est quelqu'un qui est bien dans ses talons. Est-ce que vous allez pousser la chansonnette ou pas ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais sait-on jamais. Tout est possible. En fait, en réalité, c'est une demande personnelle. Si Jackie ne le fait pas, je le ferai. Donc à mon avis, ça va l'inciter à le faire. Ça, ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Ok, très bien. Jackie, juste dans votre actu perso, est-ce qu'il y a de la prochaine actu ? La prochaine actu, on est en préparation du prochain album Nek Marron. On vient de finir le tournage de deux clips, dont François également a participé à un des clips. Donc on laisse la surprise, mais vous allez pouvoir découvrir ça bientôt sur les écrans. Et l'album est prévu pour avant cette fin d'année, et avec plusieurs singles avant pour amorcer la sortie de l'album. Très bien. On vient d'avoir une exclue ici sur Clip Music. François Durfer dans le clip de Jackie et Benji des Nek Marrons. Bon, ça, on a hâte de voir ça. Et vous chantez donc maintenant ? Il commence à me faire chanter. Vous verrez, peut-être que... On ne peut pas le dire. Non, on ne dit rien du tout. Alors, on ne dit rien. Alors, sur Clip Music, c'est peut-être une exclue. J'espère qu'on suivra ça. En tout cas, nous, on suivra. Je vous propose, si vous voulez bien, on se reprend un petit rendez-vous juste avant, quand vous êtes bien prêts. Et puis, on fait cette petite exclue, peut-être, si vous êtes d'accord sur Clip Music. Ok ? Avec plaisir. Merci beaucoup, Jackie. Bon courage. Merci. Enfin, c'est plus du courage, c'est bon plaisir, on va dire, pour cette élection de Miss. Merci, M. François Durfer. Merci, Jackie. On était sur Clip Music. Et bien, voilà, je crois que ça va être du jour. De la Miss Capvers, 2013, de cette élection. Suspense, suspense, suspense. J'ai nommé... Oui, il ne faut même pas. Whitney S. Leclerc ! Applaudissements, Whitney S. Leclerc ! J'ai une belle musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501